Coucou les filles, alors je vous retrouve pour vous faire la vidéo en direct de tester l'ombré R en fait en chez soi donc je vais commencer par sortir la notice pour savoir quoi mélanger avec quoi cheveux secs, cheveux mouillés, etc donc la notice n'est pas très très grande donc du coup c'est pas compliqué à faire donc préparation rapide retirer l'embout, applicateur du flacon contenant le révélateur crème et verser-y donc il faut mettre le 1 dans le 2 donc le 1 dans le 2 alors moi je prends des gants comme ça en latex de chez Leclerc et ça me va très bien je vais vous opérer ensuite donc il faut mettre le 1 dans le 2 alors ensuite il faut mettre le 3 donc le 3 c'est la crème éclaircissante ensuite on regouche le flacon avec l'embout et agiter le horizontalement entre les deux mains en fait éviter d'obstruer l'embout puis agiter en fait il faut remuer et après il faut enlever le petit zigouigoui qu'il y a sur le dessus donc c'est parti voilà ensuite on enlève le zigouigoui ensuite donc j'ai fait ma ré au milieu mettez les gants et appliquez le mélange des sombrés sur la brosse jusqu'à la recouvrir entièrement commencez l'application entre l'oreille et le menton sur une des deux parties de cheveux que vous avez préalablement séparé brossez d'abord des longueurs jusqu'aux pointes en commençant par l'arrière de la tête là c'est pas le toche putain mais pourquoi ça coule comme ça ? ça y est ça a fini de couler parce que si j'abîme la machine à laver je vais me faire gronder moi ah il y a un moucheron qui me bête alors je vais mettre une pince puis moi j'ai mis une petite pince vous avez vu ensuite donc ils disent de prendre la petite brosse de mettre du produit dessus je vais le faire au dessus du lavabo vous ne voyez pas donc ils disent d'en mettre jusqu'à ce qu'elle soit remplie donc ce qu'ils appellent remplie c'est ça en fait vous voyez il y a un trou au milieu et donc c'est ça qu'ils appellent remplie et ensuite et bien on y va et on donc moi j'ai mon miroir ici donc je ne sais pas si vous allez voilà je vais essayer de faire vous ou faire plaisir quand même c'est comme je fais de l'autre côté en fait voilà alors vous faites au dessus de votre oreille donc il y a marqué au dessus de l'oreille donc je fais comme il y a marqué donc jusqu'aux pointes et après vous suivez cette ligne pour faire le derrière et mon derrière j'ai pas trop de cheveux puisque c'est un carré plongeant que j'ai et que le mien est très court derrière donc après vous remettez du bidule et vous continuez donc maintenant on va faire de l'autre côté on va s'étire pour que ce soit de la même taille pas de la même hauteur donc c'est là que vous allez pouvoir voir franchement donc je mets sur la brosse je trouve un peu le même hauteur que l'autre côté au niveau des oreilles et hop alors à faire comme ça franchement ça a l'air très simple mais est-ce que c'est réellement simple ça on le saura au résultat c'est sûr que ça ne donnera pas le résultat qu'on a dans les dans les dans les salons de coiffure désolé mais la décoloration vous piquez un peu les yeux quand vous l'appliquez en fait une décoration c'est quelque chose de fort quand même je vérifie juste que j'ai bien commencé à peu près à la même hauteur c'est juste l'inconvénient voilà c'est derrière on ne voit pas est-ce que c'est bien fait est-ce que c'est à la bonne hauteur est-ce que c'est ici je ne sais pas si vous pouvez me le dire mais bon en fait ce qu'il faut faire c'est rendre là et après hop continuez comme ça de toute façon si je me rate comme je vous ai dit je m'en fous j'ai une colonne noire qui traîne dans mon tiroir donc c'est bon j'ai l'air con comme ça c'est bon à la sclée hop je vais finir je vais en rajouter un petit peu avec les doigts un peu en dessous en fait ici là je pense que je vais le laisser comme une coloration enfin je verrai un petit peu le résultat parce que déjà là ça commence à à s'éclaircir ouais mais c'est que ouais si vous voyez là ça commence déjà à s'éclaircir je vais garder le reste du produit si je vois qu'il y a des endroits que j'ai foiré ce que j'ai l'habitude de faire quand je fais une coloration c'est de m'attacher les cheveux en boule sur la tête là je ne peux pas le faire ça risque de bien bien m'embêter à moins que je puisse faire une petite boule comme ça parce que là moi sinon ça va me ma gueule se casser voilà donc je me rince les gants oui moi je rince mes gants parce que je les réutilise en fait c'est des gants réutilisables jetables mais réutilisables en latex donc ça se lave très très bien on s'en fout je vais faire une revue sur les gants en latex Marc Repair de chez Leclerc donc voilà si ça vous intéresse c'est une taille L oui parce que j'ai des grandes mains voilà donc et bien je vous dis à dans 30 minutes vous ne verrez pas la différence mais bon à dans 30 minutes me revoici donc ça fait 30 minutes je viens de rincer un peu cette mèche et moi pour moi la décoloration est suffisante donc ce que je vais faire c'est que je vais rincer mes cheveux je vais faire le petit soin moi je fais toujours un shampoing parce que parce que je fais comme ça soit les colorations ou les décolorations shampoing démêlant parce que c'est vrai que les décolorations ont tendance à m'emmêler beaucoup les cheveux donc je vais faire ça et je vous retrouve juste après donc voilà après rinçage j'ai séché un peu parce qu'après j'ai cherché ma fille à l'école donc sortir les cheveux mouillés pas trop donc le problème c'est que vous ne voyez pas très bien parce que il commence déjà à être tard donc là j'ai loupé un petit peu une mèche mais bon ça va quoi derrière j'ai vérifié c'est correct aussi ça suit bien la ligne je sais que c'est pas complètement droit sauf là où vraiment là c'est droit mais ça va quoi j'ai pas trop l'air con y'a pas un côté qui est vachement plus haut que l'autre en plus en général je mets mes cheveux comme ça donc mon ombre sera plus haut de ce côté là mais c'est pas mal moi j'aime bien ouais moi j'aime bien après je pense que ce que je referai c'est que quand il commencera à partir ou c'est là de toute façon ma couleur en dessous s'en va là je vais la garder jusqu'à Noël et après je ferai une décoloration complète et j'essaierai de refaire un truc dans les roues parce que j'aimerais bien voilà donc voilà j'espère que ça vous aura plu ça vous a fait une petite revue pour montrer un petit peu comment on l'utilise alors je suis pas du tout coiffeuse ni rien donc c'est pas la peine de venir me dire oui mais c'est pas comme ça qu'on fait oui mais si oui mais ça c'est le but des colorations des colorations magasins c'est que ça peut être fait logiquement c'est logiquement fait pour des personnes qui sont pas professionnelles pour des personnes qui sont pas professionnelles donc voilà les filles j'espère que ma petite revue essaie et tout vous aura plu je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501